Lorsque je vois ce qui se déroule à la CPI aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'être dans une démarche de pouvoir creuser à la racine de cette institution pour comprendre quelque part quelles sont ses perspectives et quelles sont les raisons qui la poussent à agir ainsi. Justement, parlant d'ailleurs de la genèse de cette cour-là, qu'est-ce qui a motivé les chefs d'État à éprouver le besoin d'installer un instrument pour apprécier un peu le comportement d'un certain nombre de chefs d'État, de comportement déviant d'un certain nombre de personnalités qui n'arrivent pas à être jugées dans leur pays ? Alors, pour tout dire, je pense d'abord d'emblée que je ne suis pas certain que ce soit initialement une démarche des chefs d'État. Je pense que le processus de la Cour pénale internationale correspond quelque part à un agenda beaucoup plus globaliste et mondialiste ayant trait à ces justices transnationales, à ces institutions transnationales qui ont pour objectif d'arriver, d'arrimer une politique globale faisant en sorte que chaque responsable, chaque nation perd petit à petit un certain nombre de quantités de souveraineté. Et en ce sens, lorsque la CPI est initiée à la base, c'est ce qu'on appelle l'élite oligarchique financière quelque part qui s'est insérée dans la dynamique de dire qu'il faut que les États puissent répondre au-delà de leurs règles locales ou nationales à une justice beaucoup plus globale. Et en ce sens, le statut de Rome, qui est un traité qui a été signé le 17 juillet 1998, a pu asseoir ce projet-là d'une justice internationale globale. Dès lors qu'il y aurait un certain nombre d'exactions qui seraient commises à différents endroits, on verra que tout le monde n'est pas égal face à cette loi, évidemment, comme souvent, eh bien, on s'acheminerait plus que jamais vers une justice internationale qui pourrait décider de ce qui est bon ou mauvais à différents endroits du globe. Et donc, bien que signé le 17 juillet 1998, d'accord, il faut savoir préciser que c'est rentré en vigueur uniquement en 2002, après sa ratification initialement par 60 États. Aujourd'hui, on parle de 139 États qui sont des États dits signataires, d'accord, du statut de Rome de la CPI. Mais 123 États, précisons-le, sont des États partis. Différencions les États partis des États signataires. Les États partis, ce sont ceux qui acceptent non seulement l'existence de la CPI, mais qui acceptent même que leur ressortissant puisse en être jugé. Là où il y a certains États signataires qui ont signé pour l'existence de cette CPI, mais pas pour autant que leur ressortissant, eux, soit jugé. Et on aura l'occasion dans quelques minutes de pouvoir voir quels sont ceux qui ont signé, mais qui n'étaient pas d'accord pour que leur ressortissant soit jugé. Parmi les États qui sont des États partis, il y a 33 pays africains, d'accord, 19 pays d'Asie et du Pacifique, 18 pays d'Europe orientale, c'est important de le souligner, 28 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 25 pays d'Europe occidentale. Donc on précise déjà d'emblée que ceux qui ont le plus signé, sans doute sous un certain nombre de pressions, il faut le préciser, ratifier en tout cas pour que l'existence de ces pays puissent avoir un pouvoir, quelque part, législatif auprès de leur nation. Eh bien, en majorité, ce sont des pays africains qui dépassent la moyenne observée dans les statistiques des États participants à cette démarche-là. Précisons aussi, parce qu'il est important de le préciser, que certains États signataires, cher Valentin, n'ont pas ratifié le traité, mais comme le nom l'indique, l'ont signé, en l'occurrence les USA. Ils ont signé initialement, puis ont retiré quelque part leur signature sous l'impulsion de George Bush en 2002, parce qu'ils ne voulaient pas que la guerre en Irak ou des exactions des crimes contre l'humanité ont été opérées, ont été observées. Ils ne voulaient pas qu'on puisse leur imputer cette réalité. Et donc, on voit bel et bien que cette Cour pénale internationale, quelque part, était dans une démarche, est, plus que j'avais dans une démarche, de juger des crimes. Personne n'empêche qu'elle juge des crimes, mais personne ne veut qu'elle juge les crimes des puissants. Ou du moins, les autorités des pays puissants ne veulent pas être jugées par rapport à cette réalité-là. En gros, c'est « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Et de la même façon, un pays comme Israël a signé pour l'existence de la Cour pénale internationale, en disant « c'est bien que les autres soient jugés », mais a refusé. Et je pense que c'est important aussi qu'on puisse le rappeler, qu'elle puisse être considérée comme partie prenante à cette Cour pénale internationale. Parce qu'elle ne veut pas, évidemment, que la démarche de la colonisation en Cisjordanie, en Palestine, de manière générale, puisse être jugée. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que, quoi qu'on en dise, c'est un crime contre l'humanité qui a été reconnue comme telle depuis des années. Il n'y a pas que Israël, évidemment, qui est dans cette démarche-là. Il y a aussi la Russie. La Russie a posé son droit de veto aux côtés de la Chine au sujet de la question de la Syrie. Parce que même si c'était une guerre légitime contre un mouvement subventionné et soutenu par un certain nombre de forces oligarchiques occidentales, en l'occurrence Daesh, il n'en demeure pas moins que la Russie ne voulait absolument pas que sa manière de réprimer les forces dites djihadistes ou takfirites, puissent lui être reprochées lors qu'une juridiction internationale se pencherait sur un certain nombre d'exactions et d'actions qui auraient été opérées. Donc, en ce sens, ils ont stratégiquement décidé de refuser de pouvoir être un État parti de la CPI. Et on peut parler, il y a la Russie, on peut aussi parler de la Chine. La Chine, c'est encore autre chose, parce que la Chine n'est un État qui n'est ni signataire, ni un État parti. C'est une nuance avec les pays que l'on vient de citer. Pourquoi ? Parce qu'elle estime, et je pense que c'est le motif, quelque part, qui pourrait être retenu si on veut avoir une vision d'indépendance politique, intellectuelle et idéologique. Elle explique que la Cour pénale internationale va à l'encontre de la souveraineté des États. Et ça, quelque part, c'est aujourd'hui le champ qui est scandé par la plupart des pays qui, progressivement, commencent à se dire que ces pays-là commencent à poser problème. C'est-à-dire qu'elle empêche le bon déroulement de la vie politique dans un certain nombre de pays. Et dès lors que certaines personnes dérangent les intérêts de l'élite financière internationale, et à Patrides aussi, quoi qu'on en dise, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Ceux qui dérangent sont convoqués à la CPI.